Savez-vous quel est le terrain de jeu préféré d'un pervers narcissique ? Connaissez-vous son arme fatale pour vous mettre sous emprise ? Existe-t-il des signes imparables pour démasquer un manipulateur narcissique dans le couple ? Suivez-moi, c'est Christelle Albarret pour votre séance spéciale Christelle, je veux savoir de la clinique e-santé. Dans cette vidéo, je vous confie les 9 signes qui prouvent que vous êtes en couple avec un manipulateur pervers. Alors, restez bien jusqu'au bout car qu'il s'agisse de votre ex ou que vous soyez toujours en couple, vous allez repartir de cette séance avec de quoi démasquer la personne qui est en face. Et si vous souhaitez une confirmation d'expert, suivez le lien dans la description de cette vidéo et faites le test Suis-je sous emprise. Vous recevrez d'un simple clic vos résultats validés par nos psychologues-chercheurs spécialement pour vous. Ce diagnostic clinique est bien entendu en accès libre et gratuit. Avant d'entamer cette nouvelle séquence, je voulais vous remercier pour votre fidélité car vous êtes toujours plus nombreux à regarder mes vidéos. Je vous informe que chacun de mes sujets sont en réponse à vos questions, à vos suggestions et vos échanges en commentaire. Alors, je vous recommande 1. de vérifier que vous êtes bien abonné et 2. activer la cloche pour être prévenu quand une nouvelle vidéo sort car peut-être que c'est la réponse à votre question. N'oubliez pas non plus de liker et sentez-vous libre de réagir sur votre vécu en commentaire. Avec mon équipe, on prend le temps de vous lire et de vous répondre. Allez, intéressons-nous de près à ce fameux pervers narcissique. L'EPN est sûrement le manipulateur le plus populaire de notre siècle. Charmant, séducteur, ambition grandiose. Il fascine autant qu'il terrorise. Pourquoi ? Parce que ses agissements sont d'une incroyable précision, d'une incroyable finesse. Son terrain de jeu préféré, ce sont les relations amoureuses. Un jeu dangereux et pervers dans lequel les victimes n'ont absolument pas conscience qu'elles sont en train de rentrer dans un jeu dans lequel l'EPN va prendre un véritable plaisir à les torturer. Et pour cela, le pervers narcissique va sortir son arme fatale pour justement vous attirer dans ses filets. Et cette arme, c'est quoi ? C'est la séduction. Et pourquoi il utilise cette arme ? Parce qu'il sait qu'en atteignant votre cœur, c'est le meilleur moyen de pouvoir contrôler votre esprit. Vous voulez savoir quels sont les 9 signes pour identifier un manipulateur narcissique dans le couple et vous préserver d'une relation dévastatrice ? Alors, c'est parti. Je vais vous donner le premier signe. Signe numéro 1. Votre rencontre est vécue comme un coup de foudre. Les premières semaines avec un manipulateur narcissique sont toujours les mêmes. La rencontre amoureuse, elle est irrésistible. Il ou elle va s'empresser de vous porter une attention extrême et d'avoir envers vous des mots très doux. Il va chercher à vous séduire pour que vous tombiez définitivement sous son charme. C'est ce qu'on appelle le love bombing. En tant que victime d'un manipulateur, vous êtes alors plongé dans un véritable rêve puisque le PN s'est chargé d'écouter toutes vos demandes avec précision. La relation, elle a vraiment des airs de coup de foudre hollywoodien. L'amour naissant, il est fusionnel et les grandes promesses ne vont pas tarder à arriver. Alors vous vous dites que c'est une personne incroyable, romantique, attentionnée et vous-même, vous n'en revenez pas. Vous avez l'impression d'être amoureux, d'être amoureuse pour la première fois tellement ce que vous ressentez est fort. C'est normal, c'est le but recherché. Vous faire croire qu'il ou elle est tombé éperdument amoureux de vous pour instaurer un climat de confiance et que vous lui offriez tout ce que vous avez à lui offrir sans limite à l'aveugle. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cet effet du love bombing ? Est-ce que vous identifiez l'endroit où vous avez été instrumentalisé ? Dites-le-moi en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Signe numéro 2 Le pervers narcissique vous dévalorise malgré les compliments. Vous paraît bizarre ? Je vous explique. Le PN vous inonde d'un amour en apparence indestructible. Puis, quand l'emprise devient totale, sous couvert d'humour, le manipulateur narcissique n'hésite pas à vous humilier par de petites blagues inappropriées, vous humilier en public. Dans la même logique, il peut aussi s'amuser à vous déstabiliser en par exemple vous incluant dans de gros projets ou de grands projets de vie tels qu'un déménagement à l'étranger, l'achat d'une voiture, la création d'une entreprise avant d'insinuer comme ça, hop, que vous n'êtes peut-être pas digne de son amour. Et quand il sait avoir été suffisamment loin pour vous blesser volontairement, il ne tardera pas de nouveau à vous complimenter et vanter vos qualités auprès de son entourage juste pour créer en vous la confusion. Oui, il souffle le chaud, le froid et cela se ressent dans ce que vous éprouvez aussi pour lui. Vous l'aimez malgré la façon dont il vous parle. Vous l'aimez malgré la façon dont il agit avec vous. Mais au bout du compte, vous finissez par en faire toujours plus, par accepter toujours plus dans l'espoir de retrouver la relation telle qu'elle était à ses débuts. Mais cela n'arrivera jamais puisque cela n'a jamais existé dans le réel. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette confusion ? Est-ce que vous éprouvez pour lui ou pour elle toujours cette confusion malgré tous les dégâts subis ? Dites-le-moi pareil en commentaire. Signe numéro 3. Le pervers narcissique ment. Quand il est en couple, il ment tout le temps. Mais alors en couple, là, il adore cela. Dans sa quête de destruction, le pervers narcissique prend un malin plaisir à vous mentir et à projeter ses mensonges sur vous. Il est capable de vous faire croire qu'il n'a jamais dit ou fait certaines choses alors que toutes ces choses ont été vues ou entendues. Il est aussi capable de vous accuser d'infidélité sans aucune raison. Et de ce fait, il vous fait perdre toute perception de la réalité. Il vous fait douter de vous, de votre propre jugement. Et cette technique de manipulation, ça s'appelle le gaslighting. Si vous vous reconnaissez dans ce signe majeur d'une relation toxique, je vous recommande de réaliser le test « Suis-je sous emprise ? » que j'ai mis dans la description de cette vidéo. Vous avez besoin de savoir pour ne plus douter. Ce test, c'est votre premier pas pour vous sortir de l'emprise et vous guérir des dégâts que vous subissez parfois de nos plus nombreuses années. Signe numéro 4. Il est imbu de lui-même et ne supporte pas la critique. Vous l'avez peut-être remarqué, mais votre partenaire, il ou elle, s'aime tout particulièrement et il se sent souvent supérieur aux autres. Plus intelligent, plus beau, plus méritant, plus cultivé. Bref, c'est monsieur ou madame plus. Il aime vous impressionner et se fait passer pour quelqu'un qui maîtrise beaucoup de choses. Par contre, la moindre critique à son égard, elle est vécue comme une attaque, une agression personnelle qui va provoquer chez lui des colères parfois impressionnantes par leur froideur ou par leur éclat. Et si vous avez déjà vécu ces accès de colère, voire de vengeance et que vous avez pu depuis vous sortir de cette relation, je vous invite vraiment à partager avec moi en commentaire ce qui vous a le plus aidé à vous en sortir. Faites profiter de notre communauté. Vous savez, on est tous ensemble bienveillants et votre retour d'expérience a véritablement de la valeur. Donc, n'hésitez pas à le noter en commentaire. Signe numéro 5. Il estime être le seul à vouloir réellement votre bonheur. Il se prend même, pour le dire, pour le seul producteur de bonheur de votre vie. Quand il a l'occasion de vous faire part de ses ressentis vis-à-vis de votre entourage, c'est jamais en la faveur de vos proches. Il a tendance à critiquer vos amis, vos collègues de travail ou encore même les membres de votre famille. Souvent, il cherche, en vous exposant ces analyses relationnelles, à vous faire croire que les agissements de vos proches sont néfastes pour vous, que vous méritez mieux, que vous ne devriez peut-être même plus avoir contact avec eux pour que vous veniez tout simplement à vivre une situation de plus en plus dans l'isolement et qu'il n'y ait que cette personne à laquelle vous pourriez vous confier. Et donc, du coup, porte ouverte aux manipulations mentales. Il n'y aura absolument aucun contrebalancement de ce qu'il vous dira ou de ce qu'elle vous dira. Signe numéro 6. Peut-être un peu moins connu. Le manipulateur narcissique peut créer une dépendance financière. L'EPN n'hésite pas à créer une instabilité financière au sein du couple pour vous rendre totalement dépendant, que ce soit une dépendance à travers des dettes qu'il promet de rembourser ou à travers des services qu'il leur rend pour contrôler entièrement vos faits et gestes. En tant que victime, vous vous sentez alors redevable de cadeaux, de prêts qui n'ont normalement pas leur place au sein d'un couple ou de services qui n'ont rien en réalité d'actes désintéressés. Signe numéro 7. Le pervers narcissique se décharge de toute responsabilité. Tout est toujours de votre faute. L'EPN a un don pratiquement inné pour faire du mal à sa victime tout en se déchargeant de toute responsabilité. Il va par exemple créer une triangulation amoureuse. Il va utiliser un proche, un ex-conjoint ou une amie pour vous mettre par exemple en compétition tout en excluant fermement l'idée qu'il puisse un jour être infidèle. Il pourra ainsi vous répéter que vous fabulez, que vous êtes paranoïaque ou encore que vous voyez le mal partout. Et quand vous cherchez à vous expliquer, à essayer de vous justifier pour lui prouver qu'il a tort, qu'elle a tort, de remettre en question votre fidélité, qu'il n'a pas de doute à avoir, eh bien c'est encore pire à ses yeux. Si votre couple en est arrivé là, dans telle situation, c'est de votre faute. C'est vous qui provoquez les disputes, c'est vous qui avez dit ou fait des choses qui lui ont fait de la peine. Signe numéro 8. L'EPN retourne contre vous tout ce que vous lui dites. Le manipulateur narcissique est plutôt doué dans le maniement des mots. Tout ce que vous lui dites, y compris ce que vous lui confiez parce que vous l'aimez et que vous avez confiance en lui, en elle ou les attentions que vous avez pour lui, pour elle, vont pouvoir se retourner contre vous. L'EPN s'est décrypté. Vos peurs, vos fragilités, vos failles, donc vos paroles peuvent malheureusement vous desservir. Dans un élan de confiance, tandis que vous lui confiez quelque chose que vous n'avez peut-être jamais osé avouer à quelqu'un d'autre, la personne en face va préparer ses prochaines joutes verbales en se servant de vos paroles. Tout ce que vous pourrez faire ou dire sera considéré par l'EPN comme des stratagèmes supplémentaires dont il pourra se servir pour renforcer l'emprise qu'il a sur vous et la manipulation mentale. En d'autres termes, plus vous communiquez avec lui et avec elle et plus vous ajoutez de l'eau à son moulin pour vous mettre sous emprise. Et si vous espérez le sauver de lui-même, le faire changer, sachez que c'est peine perdue parce que l'EPN, un, il ne peut pas guérir et deux, il ne le veut pas non plus. Signe numéro 9. La relation avec un pervers narcissique est abusive et il se montre possessif. Souvent, quand on est sous emprise, on est incapable de réaliser son mal-être ni d'exprimer sa tristesse et ses doutes. On vit un quotidien toxique avec un manipulateur qui exerce sur nous une emprise très violente sous couvert d'un amour fusionnel et d'une relation qui n'a jamais existé nulle part ailleurs. Sauf que les techniques de manipulation peuvent aller du chantage affectif à l'interdiction formelle de sortir de chez vous en passant par des menaces aussi de vous quitter. Vous imaginez bien que c'est extrêmement abusif et là aussi, ça vous met complètement dans une sorte de brouillard mental qui fait que vous ne savez plus du tout où vous en êtes. Je récapitule les points clés de cette séance, je veux savoir. Oui, le terrain de jeu favori des pervers narcissiques sont la relation amoureuse où votre partenaire fait de vous sa proie favorite en étant bien souvent protégé par le saut du respect de la vie privée où les autres ne vont pas aller trop gratter. Oui, la séduction est une arme, une arme que le pervers narcissique utilise systématiquement pour que vous ne vous méfiez pas et que vous lui confessiez même des choses très intimes qu'il utilisera ensuite contre vous. Oui, une manipulation perverse répond à des signes spécifiques et les reconnaître, c'est le premier pas pour sortir de l'emprise. Ce qu'il faut retenir, de manière générale, le pervers narcissique, manipulateur narcissique ou PN est dénué d'empathie. Il n'est pas capable d'aimer ni de nouer des relations amoureuses sincères. Alors, si vous avez une sensation de non-liberté au quotidien, un sentiment de malaise ou de mal-être sans raison apparente dans certaines situations que vous vivez avec la personne en face, un sentiment de danger inexplicable dans votre relation affective, l'impression d'être vidé de votre énergie vitale ou que votre santé physique se dégrade, des doutes sur qui vous êtes, sur vos valeurs, vos envies, vos besoins, une instabilité financière ou professionnelle en raison de choix réalisés pour cette relation. Il est urgent de réagir pour sortir de l'emprise de la personne qui est en face de vous et d'en parler à un professionnel de la santé mentale. Si vous êtes un peu perdu en ce moment et que vous ne savez pas trop à qui demander de l'aide, à qui faire confiance, Sachez qu'au sein de la clinique e-santé, vous pouvez être accompagné par des psychologues experts en relations toxiques. Vous aurez l'assurance d'être accompagné en toute confidentialité, au sein d'une structure qui fait autorité en santé mentale. Deux, l'assurance d'un suivi au quotidien, du lundi au vendredi, à votre rythme et selon votre besoin. Trois, l'assurance que l'on vous croit, que l'on vous entend sur votre vécu, votre contexte et qu'il n'est pas nécessaire de se justifier. Ensemble, avec votre psychologue clinicien dédié, vous pourrez mettre des mots sur votre situation, comprendre que cette emprise n'est pas votre faute, réparer ce qui a été abîmé en vous à cause de cette relation. Vous pourrez aussi apprendre à construire les bases d'une colonne vertébrale de confiance solide pour ne plus être une proie à ce type de relation, que ce soit dans votre vie personnelle, mais aussi dans votre vie professionnelle. Au sein de la clinique e-santé, nous avons mis au point avec nos équipes de psychologues chercheurs des méthodes d'accompagnement uniques qui, grâce à la pratique de la thérapie digitale, donnent aujourd'hui des résultats trois fois plus rapides, trois fois plus efficaces que pour des consultations classiques en cabinet. Vous pouvez donc nous rejoindre ou en savoir plus en téléchargeant gratuitement l'application de la clinique e-santé. En quelques clics, vous pouvez être mis en relation avec un psychologue expert qui vous suivra au quotidien. Le lien est ici, dans la description de cette vidéo. Cette séquence touche à sa fin. Je vous recommande à présent de réaliser le test « Suis-je sous emprise ? » ou de le relayer à un proche si vous pensez que vous pouvez l'aider. On se retrouve très vite pour une nouvelle séquence de « Je veux savoir ». Et si vous souhaitez que ce soit votre question, votre suggestion qui soit sélectionnée, écrivez-moi en commentaire, abonnez-vous et n'oubliez pas bien entendu d'activer la cloche pour être prévenu du prochain sujet que je vais réaliser. Et si justement, cette vidéo vous a été utile, dites-le-moi par un like. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un prochain « Tristelle, je veux savoir ». Sous-titrage ST' 501